Générique Bonjour et bon réveil, merci d'être avec nous sur I24 News. C'est le morning, nous sommes ensemble pour deux heures de direct depuis Tel Aviv et voici les titres de cette édition. Nouvelle mise à mort d'un otage de l'état islamique, il s'agit pour la première fois d'un arabe israélien accusé par les djihadistes d'être un espion du Mossad. Il s'était tout simplement rétracté après s'être engagé dans les rangs de Daesh. L'homme a été abattu d'une balle dans la tête par un jeune garçon âgé d'une dizaine d'années. Élection israélienne, J-6, les jours qui restent seront cruciaux pour l'ensemble des candidats et un Premier ministre qui multiplie les signaux de détresse pour la première fois. Les cars se creusent, les derniers sondages donnent une avance de 3 à 4 sièges pour l'union sioniste. On fait le point dans un instant. Enfin une question ce matin également, passe-t-on trop de temps sur nos smartphones ? Si vous vous sentez hypnotisé par votre téléphone portable et cela vous ennuie, restez avec nous, des solutions existent, ce sera en fin d'édition. Merci d'être avec nous et on démarre donc par cette nouvelle mise en scène macabre de l'État islamique. L'organisation terroriste a diffusé hier soir une vidéo montrant selon elle l'exécution par un jeune garçon d'un arabe israélien accusé d'espionner pour le compte du Mossad, les services secrets israéliens, un djihadiste s'exprimant en français. Vous allez le voir dans un instant, menace de s'en prendre aux Israéliens après avoir évoqué la récente attaque ayant visé les juifs de France. Écoutez. Oh vous les juifs, Allah nous a permis de tuer vos frères sur le sol français et ici sur la terre de l'État islamique. Les jeunes lions du califat vont tuer ceux que le Mossad imbécile a envoyé pour espionner les mojahedines et les musulmans. Un sale espion apostat et Allah a retourné votre russe contre vous. Bientôt vous verrez l'armée du califat attaquer vos terres et vos citadelles et libérez Bayt al-Maqdis de votre impurité par la permission d'Allah. Il le voit bien loin alors que nous le voyons bien proche. Oh juifs, ceux qui vous ont donné Bayt al-Maqdis ont dit les croisades sont finies. Aujourd'hui nous vous disons les conquêtes islamiques viennent de commencer, les juifs tremblent car la promesse est proche. Mathias Inbar, merci d'être avec nous. Pourquoi ce djihadiste s'exprime en français ? Il y a John, djihadiste, qui s'exprime en anglais. On le sait, il est d'origine koweïtienne et maintenant en français, tout simplement parce que Al-Qaïda avait revendiqué les attentats, en tout cas des frères Kouachi, Al-Qaïda au Yémen, et Koulibaly avait revendiqué, en tout cas se revendiquer de l'État islamique lorsqu'il a attaqué l'hyper-cachère de Paris. Et donc là c'est important parce qu'ils se savent traquer, les francophones, il y a moins d'une semaine, on a eu une information confidentielle qui est sortie en tout cas dans les tuyaux, dans les canaux, selon lesquels la France a reçu l'ordre, en tout cas les services secrets français ont reçu l'ordre de la part de François Hollande d'opérer contre les francophones qui souhaiteraient revenir en France et de les tuer avant qu'ils ne reviennent en France. Au moins deux cas de quatre ont été touchés par des services secrets français la semaine dernière et là ce n'est pas pour rien que cette personne s'exprime en français parce qu'il y a une volonté claire de la part de l'État islamique de s'en prendre à la France et parmi les Français, parmi les Juifs, francophones. Ensuite, vous l'avez entendu, il va, peut-être dans un autre extrait, il va menacer directement Israël. Cette personne n'est pas une personne prise au hasard par les responsables de l'État islamique, ce n'est que le beau-frère de Mohamed Merah, auteur des tueries de Toulouse. Donc il y a toute une sorte de scénario, de mise en scène de la part de l'État islamique pour faire peur. Reste à savoir, est-ce que le message est accepté, est pris ? Est-ce que cette peur est entendue, elle est plus risible que macabre ? Malheureusement, on connaît la suite. – Question maintenant sur l'otage, le jeune homme, qu'on voit en orange sur cette image, qui sera apparemment exécutée, selon cette vidéo, d'une balle dans la tête à la fin de ce discours. Il est accusé par Daesh d'être un agent du Mossad. Sa famille a démenti. – Sa famille a démenti. Juste un point sur le petit de 12 ans qui tire une balle dans la tête de cet espion-là. Ce n'est pas la première fois non plus que Daesh réalise ce type de scénario. La semaine dernière, les deux otages russes accusés d'espionnage avaient été également abattus par un gamin de 12 ans à peine. Revenons sur cet espion-là. J'ai parlé tout à l'heure, en venant ici au studio, à l'un des frères de Mohamed Oussalam, Saïd, son grand frère, et qui déclare d'ailleurs que Mohamed n'était pas, absolument pas, au départ en tout cas, un homme radical. C'est un homme, c'est un Israélien, ce n'est pas un palestinien habitant de Jérusalem. Il n'habitait pas, la famille n'habitait pas à Jérusalem-Est, mais bien dans un quartier totalement israélien, juif israélien de Neveh Yaakov. C'est un gamin à 18 ans, il avait fait partie du service national. Il avait décidé, il ne pouvait pas faire l'armée en fonction des pressions familiales, mais en tout cas, il avait fait son service national auprès des services de pompiers de la ville de Jérusalem. Il a été radicalisé sur Internet, il est parti en direction de la Syrie via la Turquie et là-bas, effectivement, on lui a collé sur le dos ce costume d'agent du Mossad. Maintenant, sa famille, effectivement, nie en bloc toute appartenance au Mossad. Et il dit, le Mossad, de toute façon, n'aurait pas recruté un homme de 19 ans à ce point qu'il méconnaît la situation. C'est la première fois que Daesh s'en prend aussi directement à Israël ? Oui, autant, en tout cas, Bayt al-Makdes, ce n'est pas un mot sorti par hasard. Ansar Bayt al-Makdes, c'est aussi les djihadistes qui opèrent dans le Sinaï, qui opèrent contre les forces d'Al-Sisi, le maréchal égyptien. Ce sont eux qui opèrent contre le Caire, ce sont eux qui commettent des attentats contre la bande de Gaza. Merci beaucoup, Mathias, pour ces explications. Maurice, je me tourne vers vous, parce qu'on passe en revue les grands journaux arabes et israéliens ce matin. Il est évidemment question de l'État islamique et on démarre par le Jerusalem Post. Oui, le Jerusalem Post qui met en exergue cette déclaration. L'État islamique s'inspire du sionisme. Une déclaration qui ne vient pas moins que de Rajib Zahattara, le porte-parole de la liste arabe unifiée. Elle a été prononcée hier devant un panel électoral à l'université de Barilan. Alors, d'où l'État islamique s'est inspiré pour ces crimes, demande Rajib Zahattara. Regardez ce que le mouvement sioniste a fait en 1948. Viole, pillage, meurtre, massacre qui ont été accomplis dans notre région. Et l'intéressé est d'ajouter le Hamas n'est pas une organisation terroriste, c'est une faction légitime du peuple palestinien. Alors, face au tollé, la réaction de la liste arabe unifiée ne s'est pas fait attendre. Ses propos ont été prononcés, l'ont-ils dit, suite aux provocations d'un des membres du panel qui avait affirmé que Daesh s'est inspiré des membres de la liste arabe unifiée. Alors, aujourd'hui, il va y avoir une réunion d'urgence des membres de la liste arabe unifiée pour éviter des dérapages de ce genre au cours de la dernière semaine de la campagne. Voilà, et dans le Jordan Times, il est toujours question de djihadisme, cette fois dans la bouche du roi Abdallah lui-même. Oui, une déclaration assez intéressante du roi Abdallah de Jordanie prononcée hier au cours d'un discours à Strasbourg devant les parlementaires européens. Alors, le souverain hachimite a déclaré que la lutte contre le terrorisme ne devait être menée en premier lieu par les États musulmans parce qu'il s'agit d'une menace contre l'islam. Il y a ceux qui vivent aujourd'hui en Europe qui se souviennent des ravages qui ont frappé le continent à la fin des années 30, une référence au nazisme et la guerre mondiale qui a suivi. La guerre de l'Europe est devenue la guerre du monde, a déclaré le monarque au parlementaire européen, soulignant que la soif de pouvoir, pas la foi, est le moteur du terrorisme. Al Jazeera revient, lui, sur le terrain, ce qui se passe en Irak. Ce qui se passe en Irak et plus précisément à Tikrit, l'offensive menée par les forces irakiennes et les forces de libération populaire contre l'État islamique dans la ville de Tikrit, et pose la question, Al Jazeera pose la question, s'agit-il de libérateur ou d'envahisseur ? Alors l'éditorialiste d'Al Jazeera souligne que les dirigeants sunnites irakiens accusent l'Iran d'avoir incité au sectarisme dans la région, mais précisent tout de même que le gouvernement irakien n'hésite pas à solliciter l'aide de Téhéran pour combattre l'État islamique. On sait du reste que Qasem Soleimani, le chef des gardiens de la révolution de l'Iran, est déjà en Irak pour superviser la lutte. Et toujours dans les médias arabes, pour Al Arabi, Bagdad est la capitale du nouvel empire perse. Alors on va toujours dans le même sens, Ali Youseni, un des conseillers du président iranien, Hassan Rouhani, a décrit les développements au Moyen-Orient, influencés par l'Iran de cette façon. La remarque, Bagdad est la capitale du nouvel empire perse, a été reprise par l'agence de presse des étudiants iraniens, financée par les ayatollahs. L'Iran a déclaré Ali Youseni et de nouveau un empire qui s'étend en Irak et bien au-delà. Et on termine par Farce News, l'agence de presse iranienne. L'Iran contrôle cinq des principales voies maritimes. C'est ce qu'il nous apprend. Alors c'est vraiment la question, expansionnisme iranien ou pas. L'Iran contrôle cinq des principales voies maritimes dans le monde. C'est une déclaration du commandant de la marine iranienne, l'amiral Abiy Bolasairi. Une déclaration reprise par l'agence de presse officielle iranienne. L'amiral fait référence au contrôle par la marine iranienne du golfe d'Aden. Le golfe d'Aden relie, je vous rappelle, l'océan Indien au canal de Suez et de là à la Méditerranée. Une position stratégique dans la mesure où le pétrole du golfe transite vers l'Occident par justement la mer Méditerranée. Merci beaucoup Maurice. Allez, on passe à la politique israélienne. À présent, il reste donc six jours aux électeurs israéliens pour faire leur choix. Dernier meeting, dernier bain de foule. Et bien chaque mot, chaque événement peut faire basculer la donne. Bonjour Daniel Aik. Bonjour Barbara. Notre analyste politique, alors on va se plonger tout de suite dans les derniers sondages. On va en apprendre beaucoup. Ils ont été publiés hier soir. On va les voir à l'écran dans un instant. Pour la première fois depuis le début de cette campagne, l'écart se creuse de façon assez significative entre l'Union sioniste et le Likoud. Le parti de Binyamin Netanyahou au pouvoir. On va les apercevoir. Les voici les chiffres. Alors vous le voyez, l'Union sioniste remporterait 24 sièges et seulement 21 pour le Likoud. Un écart donc de 3 sièges. 14 pour le Yeshati de Yair Lapid. 13 pour la liste arabe unifiée. 12 pour le foyer juif de Bennett. 9 pour le parti Koulanon de Moshe Kahlon. Et ensuite, en bas, 2 classements. 7 pour le chasse. 6 pour le Yad ou Tatora. 5 pour Israël Beyténou, David Dor Lieberman. 5 pour le Mehetz. Et 4 pour le Yachad de Elie Ishaï qui passe tout juste au-dessus du seuil d'éligibilité. Daniel, alors c'est vrai que l'écart se creuse pour la première fois de façon assez importante entre le grand parti de gauche et le grand parti de droite. Mais pas vraiment assez pour désigner un vainqueur. Alors il se creuse effectivement au mauvais moment pour le Likoud. En fait, cette campagne électorale qui est une véritable course marathon. On est entre le marathon de Tel Aviv et le marathon de Jérusalem. C'est un véritable marathon. L'important, c'est pas de savoir comment démarrer cette course, mais d'arriver le plus frais possible. Et ce qu'il semble, la tendance, c'est qu'on a le sentiment que c'est la gauche, l'union sioniste de Yitzhak Herzog et de Tsipilivnik qui arrive la plus fraîche sur la dernière ligne droite avant les élections du 17 mars. Et effectivement, il y a une sorte d'essoufflement au sein du Likoud. On le constate. On pensait sincèrement dans l'entourage de Benjamin Netanyahou que le discours au Congrès aurait eu un effet, un impact plus prolongé. Effectivement, il a permis au Likoud de remonter de un ou deux mandats, mais pas sur une longue durée. Visiblement, visiblement, qu'on le veuille ou non au Likoud, c'est l'agenda social qui est en train de s'imposer, qui s'impose et qui met de côté l'agenda sécuritaire qui était l'agenda prioritaire pour Benjamin Netanyahou, de prédilection pour le Premier ministre. Et je crois que si on devait essayer de comprendre un peu les erreurs commises par Benjamin Netanyahou qui le conduisent dans cette situation périlleuse aujourd'hui, il y en a une d'abord que j'avais mentionnée à la veille de la fermeture des listes. L'idée principale, Benjamin Netanyahou, à ce moment-là, aurait dû pactiser avec le parti de Kahlon parce qu'on va voir que ce parti est le parti déterminant. Il sera la formation déterminante. Selon le rétournement, le parti Koulanou de Kahlon emporterait 9 sièges. Il va être le faiseur de roi de cette édition. Il va être le faiseur de roi. Si l'on fait un calcul rapide, selon tous les sondages, si l'on fait un calcul rapide de ceux qui vont recommander Herzog ou de ceux qui vont recommander Benjamin Netanyahou, on arrive quasiment à une parité. 56 d'un côté, 56 de l'autre, selon le sondage de la Knesset, 57 de 58 selon le sondage de la seconde chaîne de télévision. Et c'est Moshe Kahlon qui fera la différence. Si Moshé Kahlon et si Benjamin Netanyahou parvient à séduire Moshé Kahlon, alors il aura un gouvernement, un gouvernement, on va dire, plus ou moins stable avec 63, 62 mandats. Si c'est plutôt Yitzhak Ertso qui arrive à le convaincre, il aura un gouvernement minoritaire parce que les partis arabes ne rentreront pas. Mais il aura plus de personnes qui le recommandent pour former la coalition gouvernementale. Cela pourrait donc permettre au président de lui confier en priorité la formation d'un gouvernement et à partir de là, ce serait soit un gouvernement restreint, soit un gouvernement d'union nationale. C'est aussi une option. Mais en tout cas, effectivement, on est dans une situation extrêmement périlleuse pour Benjamin Netanyahou. Je vais serrer. Et dernière erreur d'orientation de Benjamin Netanyahou, il a joué le rapprochement vers la droite. Il a essayé de capter l'électorat de la droite, de l'enlever de l'électorat de Naftali Bennett, au lieu d'aller chercher de l'électorat vers le centre. C'est exactement ce que fait, regardez, au cours des derniers jours, Yitzhak Ertsog. Il essaye de séduire le centre. Il essaye de parler de... Les implantations qui ne seraient pas contre une annexion des blotes d'implantation. Alors justement, est-ce qu'on peut parler de signaux de détresse émis ces derniers jours par le Likoud ? Un haut gradé du parti a parlé hier de climat d'urgence. Oui, il y a un climat, il y a une atmosphère. C'est-à-dire qu'il ne faut pas seulement se référer aux sondages. Évidemment, les sondages montrent une tendance, mais il faut sentir l'atmosphère. J'en veux pour preuve, rappelez-vous peut-être, la campagne électorale, la première campagne électorale qu'a menée Benjamin Netanyahou, les plus anciens d'entre nous se souviennent, c'était en 1996. Quelques jours avant les élections, Benjamin Netanyahou a reçu le soutien quasiment inespéré de l'ensemble des partis orthodoxes. Et à partir de ce moment-là, on a vu dans les rues de toute Israël, on a vu une mobilisation de gens qui appelaient à voter en faveur de Benjamin Netanyahou. Cela ne se produit pas actuellement. On a le sentiment que la rue est entre les mains du pensionniste et pas de celui du Likoud. Alors, on a dit, chaque mot, chaque événement peut faire basculer la donne parce que les résultats restent encore extrêmement serrés. On peut noter peut-être deux éléments qui vont se montrer déterminants pour la droite, éventuellement cette manifestation qu'elle tente d'organiser dimanche soir en réponse à la même situation de la gauche. Et puis, pour la gauche, Bougie Herzog qui tente de récupérer le soutien officiel de Chimon Peres. – Oui, alors, pour ce qui est du Likoud, c'est effectivement un examen périlleux parce que les manifestants du Likoud, les supporters du Likoud vont se retrouver sur la même place, Rabin, où il y a quelques jours, il y avait quelques 50 000 personnes, on va dire, entre 40 000 et 50 000 personnes. Il ne faut pas qu'il y en ait moins. Même si la presse ou certains médias auraient tendance à filmer certains angles de manière défavorable pour le Likoud, ça se produit. Il ne faut pas se leurrer. Il y a aussi un impact de certains médias qui font campagne en faveur du conventionniste. Là aussi, c'est un examen extrêmement périlleux. S'il n'y a pas suffisamment de monde qui descend dans la rue, le Likoud risque de s'affaiblir. Et on le voit, le Likoud l'a compris, puisqu'il a déplacé cette manifestation du samedi soir au dimanche soir pour permettre à son électorat religieux de participer. C'est donc que le Likoud est en situation de détresse. Il appelle à l'aide de l'ensemble de ses supporters. Et Chimone Pérez ? Chimone Pérez, même au sein du conventionniste, on n'est pas convaincu que c'est un véritable atout. Il pourrait se déclarer, mais ça risque de ne pas avoir un véritable effet. Alors, on le disait, le vent pourrait donc être en train de tourner en faveur de la gauche. Une gauche qui a basé sa campagne sur un slogan, « Tout sauf Bibi ». Et derrière cette campagne, on en parle depuis le début de cette élection, une organisation baptisée le V15. Alors, qui sont-ils ? Léa Berdugo, amenez l'enquête. À quelques jours des élections, le V15 tend de rallier le plus de bénévoles possible à travers tout le pays. Plusieurs centaines de personnes sont venues écouter les leaders de cette organisation et le public semble déjà convaincu. Il y a quelqu'un qui doit partir. Nous voulons changer ce qui se passe au gouvernement. Ce n'est pas un problème de parti politique, c'est un problème humain. Donc, nous sommes venus écouter ce qu'ils proposent pour voir si nous pouvons aider. Le but de cette organisation, remplacer coûte que coûte Benyamin Netanyahou. Mais les membres du V15 mettent un point d'honneur à ne pas appeler à voter pour un parti en particulier. Alors, comment convaincre les Israéliens d'agir concrètement pour que le Premier ministre ne soit pas réélu ? Nimrod Dweck, cofondateur du V15, livre ses arguments. En général, je leur demande s'ils veulent remplacer le gouvernement. S'ils disent oui ou je ne suis pas sûr. Alors, je raconte mon histoire personnelle. Moi, je veux remplacer le gouvernement parce que je n'aime pas ce qui se passe ici en matière de logement. Et je pense que l'économie va mal. Le salaire moyen en Israël est si bas qu'il y a un grave problème. Et c'est ça qui me motive à vouloir remplacer le gouvernement. Et peut-être que vous pouvez vous identifier à cela. Je suis sûr que si vous cherchez bien, vous trouverez les raisons pour lesquelles vous voulez le remplacer. À l'intérieur de la tente plantée pour l'occasion, les leaders de l'organisation se déchaînent contre leurs pires ennemis. Et l'audience est plus que réceptive. Nous estimons qu'il est temps de remplacer le gouvernement. Il faut dire au Premier ministre au revoir, lui dire « Merci beaucoup. Vous avez travaillé dur pendant 9 ans. Maintenant, partez. Merci et au revoir. » Après les discours, l'heure est à la prospection. Des émissaires du V15 tentent de convaincre les curieux de s'engager pour l'organisation. Comment ? Plusieurs actions sont détaillées. Appels téléphoniques, distribution de tracts, mais surtout porte-à-porte. Ils nous ont expliqué comment, au cours de cette dernière semaine, approcher ceux qui ne sont pas encore sûrs d'aller voter, les aider à aller voter, à se décider d'aller voter. Ce que nous voulons, c'est remplacer le gouvernement. C'est notre cause. Cette opération séduction s'est également déroulée à Haïfa et à Jérusalem le soir même. Tous les arguments pour convaincre les Israéliens ont été déployés plus qu'une semaine avant les élections. Le compte à rebours est lancé pour les activistes. Qui est le V15 ? Je ne connais pas les patrons du V15, mais je sais qu'ils ont beaucoup de moyens. Rien qu'on voit ce reportage, la location d'une tente, d'un chapiteau comme celui-là, de tant de chaises, de la place là où ça s'est déroulé, tout ça coûte très cher. Il y a beaucoup d'argent en jeu. Et ça veut dire que c'est une organisation qui dispose de moyens quasiment illimités, qui sont apparemment des moyens qui viennent de l'étranger. Et qui, effectivement, lorsque Benjamin Netanyahou dit qu'il y a une mobilisation générale de l'ensemble de tous ceux qui sont contre à l'extérieur, à l'étranger international, dit-il, contre sa réélection, c'est vrai. Il y a une mobilisation générale. Maintenant, on peut lui répondre, on peut répondre à Benjamin Netanyahou, que Benjamin Netanyahou aussi, lui, a bénéficié et bénéficie aussi des soutiens d'un homme comme Sheldon Edelson, qui a des moyens qui sont aussi quasiment illimités, qui est le propriétaire d'un journal qui s'appelle Israel Hayom, et d'un journal qui défend les positions de Benjamin Netanyahou. La différence, c'est qu'on a le sentiment quelque part qu'à ce niveau-là, au niveau de l'organisation, la droite, je l'écoute, s'est quelque peu endormie. Qui pensait que l'élection serait beaucoup plus facile, beaucoup plus sereine, la campagne serait beaucoup plus sereine, et que d'une manière ou d'une autre, il n'y avait pas de possibilité pour la gauche de former un gouvernement. On voit qu'aujourd'hui, c'est plutôt fait le cas. Justement, est-ce qu'on peut dire que la gauche a peut-être mené une campagne plus active, plus militante, et que la droite, vous le dites, s'est endormie, que Benjamin Netanyahou lui-même n'a pas sauté dans l'arène ? Benjamin Netanyahou, on lui a reproché d'être déconnecté, déconnecté de la réalité, déconnecté du peuple. Et il faut peut-être souligner que Benjamin Netanyahou a fait une visite surprenante au marché de Jérusalem, la première en six ans, depuis qu'il est entré en poste pour son deuxième mandat. Ça prouve quoi sur le Premier ministre ? Ça prouve qu'il ne s'attendait pas à ce qui est en train de se produire. Ça prouve que, quelque part aussi, l'opinion publique est en train de le rendre responsable d'avoir provoqué les élections anticipées. Historiquement, on l'a déjà dit, l'opinion publique n'aime pas qu'on provoque des élections anticipées. Et elle trouve toujours un coupable. Dans le cas précis, cela aurait pu être Yair Lapide. Parce que Yair Lapide aussi a été dur au début, juste avant que l'on ne provoque les élections anticipées. Mais finalement, l'opinion publique tient Benjamin Netanyahou pour responsable de ces élections anticipées. Elle risque de le lui faire payer aujourd'hui. Sur le fond, si on s'éloignait un instant de cette stratégie de campagne, on l'a vu dans ce reportage, les Israéliens lui reprochent le niveau des salaires, le logement, toutes les questions socio-économiques dont on parle depuis le début de cette campagne. Et ma question est la suivante, est-ce qu'on est finalement, pour cette élection, dans un réflexe démocratique classique, à savoir l'alternance, ou est-ce que ça va plus loin que ça qu'un réel vote contestataire ? – Je vais dire, il y a une contestation. Effectivement, il y a un mécontentement, même au sein de l'électorat du Likoud. Mais même avec ce mécontentement, même avec ce que l'on pourrait appeler l'usure du pouvoir de Benjamin Netanyahou, qui est en place au cours des six dernières années, on constate que malgré tout, Benjamin Netanyahou et la droite restent majoritaires dans l'opinion publique israélienne. C'est-à-dire que même si effectivement le Likoud est en baisse, l'ensemble du bloc de droite reste majoritaire. Lorsque Ariéderi-Chass dit qu'il recommandera Benjamin Netanyahou, même s'il est en train de faire des appels du pied vers la gauche parce qu'il sent que le vent est en train de tourner, ça veut dire qu'il sait que son électorat est un électorat de droite. L'électorat de Kahlon est un électorat de droite. Tous là, ce sont des gens qui votent à droite. Il y a une majorité pour la droite en Israël. Et je crois que quelque part, lorsque le président de l'État devra décider à qui il confie la formation de la coalition gouvernementale, il ne peut pas faire abstraction de cette réalité aussi, même si dans les chiffres, effectivement, il y a une possibilité pour Israël Kertzorg de former un gouvernement. La complexité du système électoral israélien. C'est pour ça que le président a annoncé que si au lendemain des élections, il recommandera la formation d'un gouvernement du Nord national et surtout de voter une loi qui permettra de modifier le système électoral. On comprend bien la complexité, la fragilité du système et de sa stabilité. Maurice, tous les jours, vous venez nous présenter votre journal de campagne. Les infos à ne pas manquer sur cette campagne. Il y a six jours du scrutin et on démarre par le Yediot-Aharonot contre Binyamin Netanyahou. Oui, c'est un aspect de cette campagne qu'on a peu relevé sur ce plateau. Mais deux quotidiens, Yediot-Aharonot, le quotidien de Bougie et Israël Ayom, le quotidien de Bibi, se mènent une lutte sans merci depuis le début de la campagne. Ce matin, Israël Ayom met le paquet et affirme que près de 100% des articles de Yediot-Aharonot sont dirigés contre Netanyahou. Alors, Israël Ayom de préciser que la plateforme politique de l'Union sioniste prévoit une proposition de loi contre Israël Ayom. Le parti de Centro-Grouche affirme le quotidien veut interdire la presse gratuite et affirme que le projet de loi défendu par Etan Kabel par le passé ne concerne pas spécifiquement Israël Ayom. Alors, vous savez que ce quotidien gratuit est l'objet d'une législation à la Knesset, une législation qui a été suspendue en raison justement des élections anticipées et la famille Moses qui dirige Yediot-Aharonot considère Israël Ayom comme son principal concurrent et une concurrence déloyale. – Parce qu'on est en concurrence commerciale, c'est-à-dire là l'aspect commercial se mêle et effectivement, il ne faut pas être aveugle, il suffit de voir, Maurice, vous consultez les revues de la presse, faites une revue de la presse au quotidien, depuis deux mois, toutes les manchettes du Yediot-Aharonot sont des manchettes hostiles à Bidi Amin Netanyahou d'une manière ou d'une autre, soit directement, soit indirectement et c'est idem pour le principal site d'information israélienne, le Ynet, on l'ouvre, on tombe sur une catastrophe, on a l'impression que ce pays vit de catastrophe en catastrophe. Bon, ce n'est pas la réalité et si Israël Ayom existe aujourd'hui, c'est parce que quelque part, dans l'opinion publique, on a trouvé que quelque part, cette presse israélienne, certains de ces organes de presse exagéraient envers Binyamin Netanyahou. Dernière info, ne pas manquer, c'est Sarah Netanyahou qui se défend. Qui se défend, oui, après avoir été accusée par Méni Naftali, le majordome de la résidence du Premier ministre, de comportement agressif et de non-respect des lois du travail vis-à-vis des employés, Sarah Netanyahou a trouvé des défenseurs. Le procureur du parquet de Jérusalem a en effet ajouté neuf témoignages au dossier. Il s'agit de dépositions de huit employés et surtout de Ezra Saïdhoff, le directeur général de la résidence du Premier ministre. Alors Ezra Saïdhoff affirme que les relations de Méni Naftali avec certains des employés n'étaient pas aussi excellentes qu'on veut le dire et il rejette les accusations de racisme portées par le majordome contre Sarah Netanyahou. Le problème, c'est qu'il manque une seule déposition au dossier, c'est celle de Sarah Netanyahou, justement. Elle a été réclamée depuis décembre par le juge et elle ne l'a toujours pas transmise. – Non, je voulais juste rajouter un peu de complexité dans ce pays qui est tellement clair. Sylvain Shalom est mariée avec Judy Nermozis qui est l'une des directrices de la Channel 2 à Roach Time en Israël. – Et qui est la sœur de Nermozis, le patron de Nermozis. – Et donc Sylvain Shalom est l'un des lieutenants de Binami Nathanyahou au Likoud et vous voyez donc bien que c'est une affaire de salade grecque, salade niçoise ou salade Nermozis. – Et voilà, ou israélienne. – Exact. – Merci beaucoup Mathias. Vous restez avec nous après un nouveau journal. On continue de parler politique israélienne et on continue surtout notre série « Les élections pour les nuls ». Chaque matin, on vous présente un des partis en lice et on s'arrête aujourd'hui sur les partis orthodoxes. Restez avec nous. Il reste donc six jours aux Israéliens pour faire leur choix mardi prochain. Ils sont donc appelés aux urnes pour constituer un nouveau Parlement et on poursuit notre série Rudy « Les élections pour les nuls » parce que chaque matin, vous venez nous présenter un des partis en lice pour qu'on comprenne un petit peu mieux qui va constituer cette Knesset. Et on s'arrête ce matin sur les partis orthodoxes. Daniel, vous êtes avec nous pour en discuter également. – Oui, alors c'est ce qu'on appelle des partis sectoriels. C'est-à-dire qu'ils sont censés représenter une certaine population. Et là, on parle de la population ultra-orthodoxe. Il faut savoir que c'est à peu près un million de personnes sur 8 millions d'habitants. C'est un sixième des juifs du pays. Alors ça va aussi parfois au-delà de la population ultra-orthodoxe car il y a à l'intérieur des décisions entre Ashkenaz et Sefara. En tout cas, c'est très compliqué. J'ai essayé de vous expliquer ça dans le reportage. Israël est un pays compliqué et encore plus en période d'élection. Alors pour y voir plus clair, ouvrons aujourd'hui les programmes des partis ultra-orthodoxes. C'est-à-dire le Shas, le Yachad et le Yadouta Torah qui ont donc pour point commun de représenter le public religieux. Mais c'est après que ça se complique. Yadouta Torah est un parti religieux Ashkenaz dit sectoriel. C'est-à-dire qu'il représente sa communauté, se bat pour les crédits de ses écoles talmudiques et s'arrête là. Le Shas, incarné par le sulfureux Aryedhéry, est lui aussi un parti religieux mais séfarade créé dans les années 80 par le grand rabbin Ovadia Youssef pour contrer l'influence des Ashkenaz dans le monde religieux. Quant à Yachad, c'est une branche toute nouvelle et dissidente du Shas encore plus à droite. Mais intéressons-nous enfin au programme. Côté Yadouta Torah, on veut prier et appliquer la loi juive, point. En jouant la carte de la fierté séfarade, le Shas a lui attiré au fur et à mesure des années un public non religieux et populaire. Logique donc de voir la pauvreté au centre de sa campagne dans laquelle Aryedhéry, condamné dans le passé pour des pots de vin, évoque les transparences que l'on ne voit jamais. Côté société, on se réfère à la Torah et à la Alaha, la loi juive, pour trancher les questions qui fâchent. Exit donc le mariage homosexuel ou encore les bus et les commerces le jour du Shabbat. Quant à l'égalité homme-femme, le message est clair, sachant que sur ces trois listes religieuses, aucune femme n'est présente. Dernier aspect, celui du conflit israélo-palestinien. Et là aussi, c'est compliqué. On sait dans le passé référer à la loi juive et on a du côté du Shas était prêt à des concessions si cela pouvait sauver des vies. Mais devant un électorat de plus en plus nationaliste, le ton se durcit, même si on préfère éviter le sujet. Mise à l'écart du dernier gouvernement, le Shas, le Yadouta Torah et le petit nouveau Yachat pourraient faire leur retour dans un gouvernement BB4. Tout ça à condition que les budgets soient satisfaisants pour les laisser prier tranquilles. Daniel, est-ce qu'on peut dire que ce sont des partis qui assurent leur pérennité, finalement, d'élection en élection parce que la population orthodoxe vote pour les partis orthodoxes ? Alors oui, avec une réserve, parce qu'il faut faire une distinction entre le parti du judaïsme de la Torah, unifié, et le parti Shas Sefarad. Le parti Ashkenaz du judaïsme de la Torah, oui, est un parti stable, que l'on peut positionner au centre de l'échiquier politique israélien, même si l'essentiel de son électorat, qui est un électorat qui s'implique de plus en plus dans la vie de la société israélienne, même si c'est l'essentiel, pour l'essentiel, ce sont des élèves de Yeshivot, mais ce sont des gens aussi qui rentrent sur le marché du travail de plus en plus massivement, cet électorat est plus, on va dire, traditionnellement plus à droite. Pour ce qui est du parti Shas, c'est tout à fait différent. En fait, une dernière précision, le parti orthodoxe Ashkenaz est un parti composé uniquement d'un électorat orthodoxe. Par contre, le parti Shas est un parti qui est composé d'un électorat mitigé, c'est-à-dire, il y a effectivement des séfarades orthodoxes, qui ont étudié dans des grands Yeshivas, souvent dans des Yeshivas des instituts talmudiques Ashkenaz, et il y a aussi un électorat traditionnel, qui est un électorat plus sioniste, et aussi plus à droite. C'est un électorat qui avait quitté le parti sioniste religieux, le parti national religieux, le PNR, pardon, il y a de cela 20 ans, et qui n'est jamais revenu et qui est resté fidèle à ce parti Shas, même si le parti Shas peut parfois mettre certains s'écarts par rapport à l'État d'Israël, mais c'est un parti qui est, on va dire, plus proche de l'État d'Israël, qui est à l'intérieur du gouvernement de l'État d'Israël, qui a siégé dans plusieurs gouvernements, alors que, par exemple, les Ashkenaz sont plus en retrait, ils n'ont jamais officiellement, à part les deux premières années de l'histoire de l'État d'Israël, de 48 à 51, siégé dans des gouvernements israéliens parce qu'ils ne reconnaissent pas l'État d'Israël, l'État sioniste, ils ne sont pas sionistes, on va dire qu'ils sont asionistes. – Cela dit, ils sont vice-ministres. – Alors, ils ne sont pas ministres, mais ils sont vice-ministres. C'est ainsi que, par exemple, le leader de ce parti a été, entre 2009 et 2013, Jacob Litzman a été vice-ministre de la santé, avec les pouvoirs d'un ministre, mais c'est une formule pour qui leur permet de dire « nous sommes dedans sans y être vraiment tout à fait ». – On voit les chiffres, Rudy, qui s'affichent sur notre écran. – On est à 17 sièges, pour l'instant, c'est dans la moyenne. C'est vrai que, dans le futur, c'est une base électorale qui peut grandir puisque la population, proportionnellement à la population religieuse, est en augmentation en Israël. Donc, c'est des partis qui ont une base solide et qui, en plus, c'est ce qu'on expliquait pour le chasse, vont au-delà de leur électorat orthodoxe. – Alors, 17 sièges en tout pour les trois partis, c'est un bloc. – Alors, justement, là aussi, nuance. Si vous dites dans les partis orthodoxes que Yachad est un parti orthodoxe… – Ce n'est pas tout à fait vrai. – Ils diront que ce n'est pas vrai. – En tout cas, si ce n'est pas 17, ce sera 12. – Ce sera en tout cas 12, 13, 14. – 13, 14, c'est un bloc. – C'est un bloc. – Et c'est un bloc qui a une volonté. – Ce sont deux partis qui se font courtiser, il faut le dire, Daniel, par la droite et par la gauche. – Par la droite et par la gauche. Historiquement, les partis orthodoxes, pendant les 30 premières années, à part, je vous dis, les deux premières années, n'ont pas siégé dans les gouvernements de gauche, de la gauche israélienne. Ils ne sont arrivés dans les gouvernements, on va dire dans les coalitions, que lorsque Menachem Begin est devenu Premier ministre en 1977. C'est à partir de ce moment-là qu'on a assisté à un développement, même de financement des instituts amnudiques, des élèves de Yeshivot, par le gouvernement de Menachem Begin à cause de millions et de dizaines de millions de shekels. Ça, c'était à l'époque. Maintenant, effectivement, la tendance, comme je le disais, est une tendance plus à droite. Mais il y a un élément important. Depuis deux ans, ces deux partis, le parti Chasse et le parti du judaïsme de la Torah, sont des partis qui sont dans l'opposition. Or, ces partis ne peuvent pas rester trop longtemps dans l'opposition. Il faut qu'ils aient un impact, il faut qu'ils aient un accès aussi à certains budgets pour défendre leur propre public, même si, je le précise aujourd'hui, de par l'ouverture, une certaine ouverture limitée de ces partis orthodoxes, et en particulier, le parti Chasse est ouvert vers la cité, mais le parti orthodoxe Ashkenaz s'ouvre un peu plus vers la cité, avec, comme je vous le disais, Litzman à la santé, qui a fait du bon travail en tant que ministre de la Santé. Eh bien, effectivement, ils ont besoin de rentrer dans le gouvernement pour avoir... Alors, pour conclure, on peut dire que, naturellement, ils pencheraient plutôt vers la droite et à une coalition avec Benjamin Netanyahou, mais tout est possible. Mais si Tzrakerzog les appelle et leur dit « j'ai la capacité de former un gouvernement de l'Union nationale avec vous », ils pourraient remplacer, par exemple, les 13 mandats des partis arabes qui, eux, ne rentreront pas dans un gouvernement de gauche. Daniel, on s'attarde un instant sur une des réformes phares du gouvernement sortant, qui visait précisément ce public orthodoxe, il s'agit du service militaire obligatoire pour tous. Vous le savez, depuis la création de l'État, les orthodoxes en étaient dispensés et on est allé poser la question aux Israéliens. Les orthodoxes doivent-ils ou non s'engager dans les rangs de Tzahal ? Réponse au micro de Bethsa Bessalem. L'Hodienne des thombres La propagande des étudiants mais ils ne veulent pas s'ételeur et ils peuvent aussi changer le choix, qui est en place, ce qui est important. Ils ont besoin de trouver différentes stratégies pour s'éteindre dans la vie. Tous les gens doivent s'éteindre dans la vie. Je ne pense pas que les gens doivent s'éteindre dans la vie. Mais la fantôme, c'est que tout d'écrire n'existe pas, c'était pas nécessaire. Les gens doivent s'éteindre dans la vie. Je ne sais pas si ça reste dans la vie. C'est tout. C'est un état qui est très important pour tous. Je pense que c'est un état d'être dans le monde. l'Israël a besoin de tout le monde et je pense que pour la sécurité de tout le monde je ne vois pas pourquoi les uns devraient risquer leur vie et d'autres pas je pense qu'il faut être un avion, tout le monde je pense qu'il faut réfléchir à l'aupon que les enfants qui seront vivants et qui seront vivants et qui seront vivants et qu'on peut aussi vivre avec eux et aussi vivre avec eux et aussi vivre avec la société c'est bien, ils sont partagés de la ville et qu'ils devraient comme tous Ce n'est rien, c'est plus clair, c'est plus agréable. C'est un autre, on ne sait pas comment on se trompe dans le cadre. Comme par exemple cet amendement qui a scandalisé l'ensemble du monde orthodoxe qui consistait à incarcérer des réfractaires aux services militaires ou à en tout cas qu'ils soient passibles de sanctions pénales. Alors ça, dans le monde orthodoxe, on n'a pas du tout accepté ça. S'il y a une modification de cette loi, tout est possible. Tout est possible, mais je crois que justement, ce radio-trottoir permet en tout cas de mieux comprendre effectivement que, dans la société israélienne, on voudrait surtout voir les orthodoxes plus impliqués dans la société, pas obligatoirement dans l'armée, mais même dans le monde du travail. Et c'est ce qui est en train de se passer discrètement. Le service militaire est un tremplin, est un passage qui permet une intégration plus facile dans le monde du travail et il y a de plus en plus de gens qui, dans le monde orthodoxe, rentrent sur le marché du travail parce que finalement, parce que les allocations dans les yeshivotes, parce que les allocations de l'État se sont amoindries et donc ils sont obligés de rentrer dans la société. – On part également ce matin à la découverte, et dans les jours qui vont nous mener jusqu'à l'élection, à la découverte de plusieurs femmes politiques israéliennes de premier plan. Voici le portrait de Yaël Guermann, ancienne ministre de la Santé, carte secrète de Yaïr Lapid. C'est un portrait signé Tal Shalev et Lorraine Tolila. – Sous-titrage Société Radio-Canada 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 peut-être qu'il y a des gens qui n'ont pas apprécié la décision de ma connaissance. Et je suis vraiment aimée à la connaissance, et je suis aimée à la connaissance beaucoup de ma connaissance. Je ne comprends pas que ce que j'ai apprécié, ça ne veut pas dire que j'ai apprécié la tête. Once I made up my mind, je suis allé à ça comme un bouldozer. J'ai apprécié que être aimée, c'est pas une démarche sur les gens, ce n'est pas la mission. La mission est d'agir à la compréhension, d'agir à la compréhension, que je pense qu'ils sont importants. Et si, en fait, ils m'ont mis, ils m'ont mis, et ils m'ont mis, et ils m'ont mis, et ils m'ont pas aimé, ce n'est vraiment pas agréable. – Daniel, pour finir, la scène politique israélienne est-elle encore misogyne, comme on l'a tellement dit ? – Un petit peu, oui, puisqu'il y avait seulement 27 femmes dans la 19e Knesset. Il faut espérer qu'il y en ait plus. Apparemment, selon les sondages, il pourrait y en avoir un petit peu plus, 30, 31, 32. Mais effectivement, on est loin d'une parité totale. – Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On vous retrouve évidemment pour toutes nos éditions spéciales au jour du scrutin. Merci Rudy, on se retrouve juste après un nouveau journal, puisqu'on parlera des extravagances d'une jeunesse dorée, les jeunes saoudiens qui trompent leur ennui en précipitant une Ferrari dans le vide ou en roulant à côté d'un lion apprivoisé. Enfin, ce n'est pas tout à fait une Ferrari sur l'image. Vous allez nous expliquer tout ça après un nouveau journal. Restez avec nous. Merci d'être avec nous sur le plateau du morning. On revient à présent sur ce terrible accident d'hélicoptère survenu hier en Argentine. Bilan, vous le savez, 10 morts, parmi lesquelles 8 Français, dont 3 champions olympiques. Leur disparition a provoqué évidemment une vive émotion en France et dans le monde du sport. En particulier, Lisbeth Bernbaum. Trois gloires du sport français se sont éteintes aujourd'hui et le monde du sport est en deuil. Trois grands noms, Florence Artaud, Camille Muffa et Alexis Vastin. 8 Français ont trouvé la mort dans un accident d'hélicoptère qui a fait 10 morts au total sur le tournage d'une émission de télé-réalité produite par la chaîne TF1. Deux engins sont entrés en collision à Villa Castelli en Argentine. Les réactions se sont enchaînées toute la journée. J'ai forcément aujourd'hui une pensée pour ces trois champions qui, hélas, ont fait un moment briller leur pays et aujourd'hui sont morts. Florence Artaud, la petite fiancée de l'Atlantique qui a remporté en 1990 la plus prestigieuse des transats en solitaire, la route du Rhum, était une des stars de la voile française. A 57 ans, ce personnage haut en couleur et à la langue bien pendue a inspiré de nombreuses autres navigatrices françaises. En 2011, elle avait failli mourir après être tombée de son bateau en pleine nuit au large du Cap Corse. Le boxeur Alexis Vastin, 28 ans, a aussi perdu la vie. Ses plus grands succès, la médaille d'argent au championnat d'Europe amateur à Moscou en 2010 et quatre victoires en championnat du monde militaire entre 2008 et 2014. Ses larmes aux JO de Pékin et de Londres avaient ému la France. Éliminée par deux fois pour des décisions d'arbitrage controversées, malgré ses deux déconvenues olympiques, rien n'avait entamé son rêve de monter sur le podium suprême. Il se préparait déjà pour les JO de Rio 2016. Camille Muffa, championne olympique de natation de 25 ans, est aussi décédée cette nuit. Une athlète discrète qui a marqué l'histoire de la natation française avec son triomphe à Londres en 2012. L'or en 400 mètres libres, l'argent sur 200 mètres libres et le bronze sur le relais 4 fois 200 mètres libres. Repérée en 2005, elle a alors 15 ans et bat la star incontestée des Bleus lors Manodou. En juin 2014, elle crée la stupéfaction en annonçant sa retraite sportive à l'âge de 24 ans, fatiguée du quotidien de sportifs de haut niveau. Quelques jours avant la tragédie, la jeune femme partageait encore des photos du tournage de l'émission. – Bétabé ce matin, l'accident fait la une de tous les médias français. – Oui, alors après le choc hier de cette mort de trois grands sportifs français, aujourd'hui c'est l'incompréhension qui plane encore et occupe une large partie de la presse française. Avec cette question du journal Le Monde, pourquoi les champions se prêtent-ils aux jeux de télé-réalité ? Puisqu'avant Artho, Mufa et Vastin, de nombreux sportifs avaient déjà cédé aux sirènes de cette télé-réalité. Exemple, la patineuse Surya Bonnelli qui avait participé à la ferme célébrité, la judoka Frédéric Jossinet qui avait participé à Koh-Lanta et la liste d'exemples est très longue. Alors cette dernière Jossinet explique au monde justement, les sportifs peuvent être attirés par l'aspect financier, la notoriété, l'adrédaline. Surya Bonnelli explique de son côté que ces jeux de télé-réalité permettent aux sportifs de sortir un petit peu de leur quotidien de sportif qui n'est pas facile. Mais la question aujourd'hui c'est aussi, la télé-réalité survivra-t-elle à ce crash produit par la société ALP ? Le Figaro affirme que Drop n'arrivera jamais à l'antenne sur TF1, condamné avant même le début de sa diffusion. Alors quid de Koh-Lanta sur la même chaîne alors que le tournage d'une nouvelle saison était programmé déjà. Et bien sera-t-elle entraînée dans la chute de Drop ? Une question difficile pour TF1. On rappelle que la télé-réalité ce sont de très très fortes audiences et bien sûr des revenus publicitaires très importants. Alors justement, ce n'est pas la première fois. Vous le savez que la télé-réalité et ses émissions de l'extrême sont victimes d'accidents mortels. Sur des tournages, on se souvient aussi de l'accident mortel sur le rallye Paris-Dakar. C'était dans les années 80. Léa Volbert revient sur ces épisodes. Niamey 1986. Cinq personnes meurent dans un crash d'hélicoptère en marge de la 8e édition du Paris-Dakar. Parmi elles, le chanteur Daniel Balavoine, l'organisateur du rallye Thierry Sabine, le pilote et deux journalistes. Un accident qui fait tristement écho à la tragédie qui a frappé la France ce mardi. La collision de deux hélicoptères en Argentine, dix personnes tuées. Les deux pilotes, des journalistes et trois sportifs français venus en Argentine pour participer à une émission de télé-réalité. Dropped. Le concept est simple et a déjà fait ses preuves. Deux équipes lâchées au beau milieu d'une île déserte. Avant Dropped, l'émission Koh Lanta, mais aussi Survivor ou Expédition Robinson diffusée en Suède. Des programmes qui, depuis une quinzaine d'années, font rapidement et facilement monter les parts d'audience. Des programmes qui ont pourtant connu leur lot de drames. La santé physique des candidats est souvent mise à rude épreuve. Il y a à peine un an, la 13e saison de Koh Lanta a été interrompue après la mort d'un des candidats victimes d'une crise cardiaque. Quelques mois plus tard, le médecin du programme se suicidait. En 2009, dans la version bulgare de Survivor, un candidat meurt lui aussi d'une crise cardiaque. La même année et dans la même émission, la version pakistanaise, cette fois, un homme de 32 ans se noie devant les caméras et sous les yeux de ses concurrents en plein tournage d'une épreuve de natation. Des épreuves physiques, mais aussi et surtout psychologiques. Depuis 2005, pas moins de neuf candidats à des émissions de télé-réalité se sont suicidés après avoir été éliminés du jeu. On passe en revue avec vous encore d'autres titres de la presse internationale et française. Ce matin, la presse française, peu de choses sur cette nouvelle exécution menée par Daesh. Oui, quasiment rien. Parmi quelques exceptions, Libération a publié ce matin sur son site un article sur cette nouvelle vidéo d'exécution diffusée par le groupe Etat islamique. Une vidéo a fièrement montré un enfant exécutant un arabe israélien accusé d'espionnage pour le compte du Mossad. Alors l'enfant djihadiste exprime en français, certes, mais Libé ne dit pas. S'il est français, il menace de s'en prendre, en tout cas aux Israéliens, et de conquérir Jérusalem, raconte le journal. De quoi faire en revanche l'ouverture de CNN ce matin. CNN qui titre « Tué par un enfant », soulignant le djihadiste à 19 ans. Et la victime est palestinienne, écrit CNN. Et on parle d'un tout autre genre de vidéo. Ça n'a plus rien à voir avec l'Etat islamique, mais bien du prochain James Bond. Exactement. James Bond qui, en deux semaines de tournage, aura laissé sa marque dans la ville éternelle, écrit Courrier international. Et oui, l'agent 007 se trouve à Rome avec sa suite pour tourner le dernier volet de ses aventures. Spectre, et pour les besoins du tournage de son prochain film, il réasfalte les routes, nettoie les graffitis et répare le mobilier urbain. Je ne vous cache pas que c'est une aubaine pour les Romains, sans compter l'avantage économique pour les hôtels, les restaurants. Une taxe d'un petit million d'euros, raflée par Rome pour occupation de terrain public. On raconte même que les vigiles municipaux, qu'on avait tant de mal à réunir pour le jour de l'an, se battent désormais pour assurer les veilles de nuit alléchées par les généreuses indemnisations, pardonnez-moi, offertes par la production. Enfin, bien sûr, la cerise sur le gâteau, Daniel Craig, Monica Bellucci, ou encore Léa Sedou, qui donc se mât, marchent à travers Rome et dont la présence ravit les Italiens. Toujours très charmé, notamment par les jeunes femmes. C'est un peu comme avoir les JO, avoir James Bond, ça booste le développement d'une ville. Voilà, et l'économie locale. Alors justement, on va parler cinéma toujours, mais avec de moins gros budgets. Exactement, c'est la presse britannique qui s'amuse à révéler des salaires étonnamment bas, écrit le Télégraphe, de 15 acteurs, parmi lesquels JB Dornan, qu'on commence à bien connaître un peu sous tous les angles, j'ai envie de dire. 110 000 euros pour Fifty Shades of Grey, c'est extrêmement peu. Alors, à l'en croire, le Télégraphe, il touchera quand même plus au numéro suivant, puisque vous savez, ça ne s'arrête pas là. Un temps, la plus grande star à Dolin, c'est Loan, a touché 6 000 euros seulement pour The Canyons. Loan qui s'est quand même vue offrir la somme de 2 millions d'euros quelques temps après pour un reality show. Comme quoi ça marche. Autre exemple, 110 000 euros pour George Clooney dans Good Night and Good Luck. Moins de 9 000 euros pour Bill Murray dans Rochemort. Ou encore 140 000 euros pour John Travolta dans Pulp Fiction quand même. Un showbiz sans pitié, il y en a quand même qui s'en sortent pas si mal. Oui, et puis j'allais vous dire, des budgets pareils, ça a l'air bas, mais il faut quand même relativiser. Exactement. Moi, je veux bien jouer dans Pulp Fiction pour 140 000 euros. On va proposer ça à Tarantino. Rudy, on parle à présent d'un phénomène... Il nous reste un dernier clic. Oui. Ah, excusez-moi. C'est parce que vous êtes jalouse de Taylor Swift peut-être. De Lindsay Lohan. Voilà. Non, c'est Taylor Swift dont on parle maintenant. Alors, pour ceux qui vous en a pas perdu, Taylor Swift, vous allez voir quelques images. Shake it off. 20 secondes. Alors, les gens de cette jeune femme, eh bien, valent désormais 40 millions de dollars, 37 millions d'euros. Je ne sais pas si vous pensez que ça en vaut la peine, Rudy. Ça fait beaucoup de Pulp Fiction. Encore le Daily Mail. Alors, l'info a été récupérée par les médias français, notamment par l'hebdomadaire. Elle, eh bien, c'est à ce prix qu'elle a fait assurer ses jambes. Elle qui souligne au passage. Assurer son corps, eh bien, c'est une tendance. Tendance. Alors, sachez que... C'est comme les fesses de Gillo. Exactement. J'allais y venir. Alors, les jambes de David Beckham, par exemple, valaient 70 millions de dollars. Le sourire de Julia Roberts, 30 millions de dollars. Et les fesses de Jennifer Lopez, 300 millions de dollars. Une tendance qui a ses racines, puisque les jambes de Fred Astaire valaient déjà 75 000 dollars. Pas mal. Vous pouvez faire assurer votre sourire, Barbara. C'est gentil. Je ne sais pas combien ça vaut, mais c'est gentil, ma bethsabe. Alors, on en revient maintenant à Rudy pour parler d'un phénomène de plus en plus fréquent. Ça se passe en Arabie Saoudite. On est loin du bling-bling des pétrodollars. C'est une jeunesse saoudienne qui est plutôt désemparée et se livre à ce qu'on appelle le ghost driving. Oui, alors, ghost driving, ça veut dire conduite fantôme. À la base, il y a Salen Saad al-Dosari. Un jeune saoudien qui, avec sa bande de copains, passe un week-end dans le désert du royaume. Il leur prend alors l'idée de faire une petite vidéo avec leur 4x4, leur pick-up, qui avancent tout seuls à petite vitesse et eux se mettent à pagailler derrière. Ils doublent ça avec la chanson d'un poème d'amour populaire chez les jeunes saoudiens intitulée « Hier de soucis, mon cœur n'a pas trouvé le repos ». Et la vidéo, elle est absurde, elle est courte, elle est drôle, elle a fait un énorme succès. Je propose de la regarder. Oui, ça marche, ça marche. Vous trouvez ça drôle ? Expliquez-nous le principe. Le principe, c'est simplement qu'il n'y a pas de chauffeur et on met la voiture. Voilà, c'est absurde. Alors, à partir de là, la vidéo devient virale sous un hashtag du nom de la chanson. Et après, des dizaines de Saoudiens imitent Salem et ses amis. Certaines vidéos vont dépasser les 100 000 vues et chacun propose sa propre déclinaison du ghost driving. Je vous propose une autre version. C'est drôle en soi. Ben oui, c'est drôle. Ça marche bien. En tout cas, jusque-là, il n'y a rien de méchant. La télé saoudienne consacre alors un reportage à ces jeunes en disant, je cite Courrier international, que dans ce reportage, en fait, un haut dignitaire dit que les jeunes saoudiens qui n'ont pas trouvé d'autres moyens pour exprimer leur mal-être. Ça, c'est ce qui est dit dans le reportage. Et à partir de là, une polémique va partir. Alors, une polémique qui va fâcher les autorités saoudiennes qui reprochent quoi à ces jeunes finalement ? Alors, on reproche à ces jeunes de donner une sorte de mauvaise image du royaume, un pays qu'on connaît sous l'angle habituellement du luxe, des buildings, des grosses montres. Or là, on voit des pick-up, pas forcément luxueux, des zones désertiques. Et c'est vrai qu'on sent que l'humour et l'ironie sont présentes dans ces vidéos. Alors, le journal Alt Koweïtia rapporte que des dignitaires saoudiens disent qu'on n'est pas contre le fait de rire, je cite, mais les auteurs de ces vidéos exagèrent, ils ne savent pas ce qu'ils font, ils nuisent à l'identité saoudienne. En tout cas, ils disent que c'est comme avec des drogues qui se répandent, il faut être plus sévère et mettre un terme à ces vidéos. Derrière, en fait, cette affaire de simples vidéos virales, il y a deux sujets importants pour la jeunesse saoudienne. Premièrement, Internet, parce qu'il y a un paradoxe en Arabie saoudite. C'est un des pays les plus connectés du monde. Sur 25 millions d'habitants, 11 millions sont connectés au Net, ce qui n'empêche pas le royaume mohabite de figurer sur la liste des ennemis d'Internet. Une liste publiée chaque année par Reporters sans frontières et de nombreux sites d'informations locaux sont bloqués et interdits. Et on peut aussi citer le cas, il y a 400 000 sites qui sont bloqués en Arabie saoudite, c'est même les chiffres que donnent les autorités elles-mêmes. Et puis on peut citer le cas de Raif Badawi, le blogueur saoudien qui est condamné à 1 000 coups de fouet et 10 ans de prison pour insulte à l'islam. Il avait en fait couvert un forum de discussion politique et son cas avait fait le tour du monde. – Voilà, donc Internet pose un vrai problème aux autorités saoudiennes, mais pas seulement, c'est aussi l'image que reflètent ces jeunes finalement sur la situation dans le pays. On voit des jeunes un peu désemparés, désespérés, ennuyés. – Qui s'ennuient, oui, qui s'ennuient. On est loin effectivement des clichés bling bling habituels. On avait parlé dans le morning de ces jeunes qui se prenaient en photo avec leur lion, des choses comme ça. Là, on est dans des vidéos qui sont inoffensives, mais elles nous montrent une autre jeunesse saoudienne confrontée à l'ennui et au chômage. Dans les années 80, appelée la Cyril Medra As-Al-Tafra, c'est-à-dire les jours de l'abondance, eh bien les journées commençaient à 10h pour finir à 14h. Les familles, l'État assuraient vraiment plus que le nécessaire. Chaque étudiant touchait 1 500 francs par mois sans rien faire. Sauf que depuis, la croissance de la population a été exponentielle. Et chaque année, il y a 200 000 nouveaux jeunes saoudiens qui sont prêts à rentrer sur le marché du travail. Et il n'y a que du travail que pour 30% d'entre eux. Et les femmes ne sont même pas comptabilisées car elles n'ont pas le droit de travailler ni de conduire, ça on le sait. Donc ces vidéos de 10 secondes paraissent finalement sans intérêt, mais elles montrent le vrai visage aujourd'hui de l'Arabie saoudite. Avec un chômage en haut, c'est une jeunesse désespérée, comme peut-être partout ailleurs. Merci beaucoup Rudy. On se retrouve après un nouveau journal, puisqu'on se pose la question suivante. Passe-t-on trop de temps sur nos smartphones ? On pense que oui. Et on a des astuces pour éviter ce phénomène. Je pense que chacun le sait au fond du même. Alors restez avec nous, on en parle après un nouveau journal. Merci d'être avec nous sur le plateau du morning. On va tenter dans un instant avec vous de passer moins de temps sur nos smartphones. Ça va être notre mission du jour. Bonne chance. Nous avance là, on parle cinéma. Laetitia, bonjour. Bonjour. Et vous êtes avec nous pour nous présenter les dernières révélations sur le prochain Woody Allen. Oui, finalement il y en a tous les ans, des révélations sur les prochains Woody Allen. C'est vrai qu'il anticipe toujours, c'est un beau travail. Il ne semble pas vouloir laisser passer une seule année sans faire un nouveau film. Et le réalisateur prépare déjà le casting de l'après Un homme irrationnel, qui est le nouveau film qu'on attend cet été avec Joaquin Phoenix et Emma Stone, et qui sortira donc voilà cet été aux Etats-Unis. Deadline nous révèle aujourd'hui que Bruce Willis, Kristen Stewart et Jesse Eisenberg ont accepté de jouer dans le prochain long métrage de Woody Allen, qui n'a pas encore de nom ou de scénario. C'est toujours le cas en général avec Eddie Mullen. On a que le casting. Pour l'instant, on n'a que le casting. C'est toujours comme ça que ça se passe. Enfin, un petit peu plus tard, on va nous révéler de quoi il s'agit, où ça va être tourné. Comme c'est souvent le cas avec le cinéaste, les acteurs ont signé à l'aveugle et attendent encore le script de cette comédie qui va sortir en 2016 au cinéma. Il s'agit du premier Woody Allen pour Bruce Willis et Kristen Stewart, mais Jesse Eisenberg, on l'a déjà vu dans le fameux To Rome With Love. Stewart et Eisenberg ont par ailleurs, tous les deux déjà joué ensemble dans Adventureland et on va les retrouver encore réunis dans American Ull Trade de Nima Nouri Zadé. Alors, c'est une révélation sur le Woody Allen qui est prévue dans deux ans parce que le prochain, en fait, n'est pas encore sorti. Le prochain n'est pas sorti. Alors, qu'est-ce qu'on sait de celui-là ? Alors, ce qu'on sait, c'est qu'on a déjà des images du tournage. C'est donc un film avec Emma Stone et Joaquin Phoenix, on le sait, depuis mai 2014. Le titre n'avait pas encore été dévoilé. Juste, voilà, Irrational Man vient d'être dévélée comme titre. C'est un long-métrage beaucoup moins léger que Magic in the Moonlight puisque l'histoire devrait, selon quelques fuites, se dérouler sur un campus universitaire où la relation entre un professeur, Joaquin Phoenix et son neve Emma Stone, va tourner au drame. Évidemment, on est dans un Woody Allen. Donc, on imagine que Irrational Man, dont on voit quelques images ici avec Joaquin Phoenix et Emma Stone, sera plus dans la veine de Match Point. Et c'est l'été dernier qu'on a découvert donc ses premières photos. Donc, on s'attend des premières photos de Jesse Eisenberg, Bruce Willis ou encore Christian Stewart juste à la suite de la sortie de celui-ci. Est-ce qu'on peut dire qu'Emma Stone, c'est la nouvelle coqueluche de Woody Allen, sa nouvelle muse ? Ça fait deux films qu'elle fait avec le cinéaste Emma Stone. C'était un petit peu aussi le cas déjà de la sulfureuse Scarlett Johansson. C'est cette nouvelle génération de muse de Woody Allen. Vous me parliez tout à l'heure hors caméra de ces muses originales, mythiques, Dan Keaton pour Annie Hall. C'est vrai que, ou Meryl Streep avec Manhattan, c'est vrai que là, depuis sa période, on va dire, New York, c'était la période années 70, là on est passée dans la période européenne de Woody Allen, où on retrouve des actrices extrêmement sulfureuses, beaucoup plus... d'une sexualité beaucoup plus... Affirmées. Affirmées. Même après le travail avec même Penelope Cruz. D'ailleurs, on va revenir sur cette Scarlett Johansson qui a tout de même marqué un point, un tournant dans le cinéma de Woody Allen. Et notamment une scène, c'était dans Match Point. On regarde ça en image. Toi, tu vas très bien te débrouiller. Si tu gâches pas tout. Et comment je pourrais faire ça ? En me draguant, par exemple. Qu'est-ce qui te fait croire que ça va arriver ? Ben, les hommes l'envisagent toujours. Ils croient qu'avec moi, ça pourrait être très spécial. Et ça l'est ? Ma personne n'a jamais exigé de remboursement. Où était toute cette confiance en toi pendant ton audition ? Je pense que j'ai un peu trop bu. Appelle-moi un taxi, tu vois ? Bien sûr. Une Scarlett Johansson torride dans Match Point. Très torride. Il faut dire quand même que Scarlett Johansson, en version originale, c'est quand même beaucoup mieux. Elle a une voix extrêmement grave et extrêmement sexy dans sa version originale. Penélope Cruz, dont je parlais tout à l'heure, dans Vicky Christina aussi, qui a marqué véritablement un autre tournant du cinéaste dans ses relations avec les actrices européennes. Elle a gagné un Oscar d'ailleurs pour ça. C'était avec Evan Rachel Wood et Scarlett Johansson dans Vicky Christina Barcelona, aux côtés du fabuleux Javier Bardem, pour ne pas déplaire aux demoiselles quand même. On va se rappeler aussi en image de ce fameux Vicky Christina Barcelona. Pour que tant perdes, tant buscarse, sin encontrarse... To your summer in Barcelona. No. So we commissioned this artist to do this series of pictures. Is that the artist over there ? He had this hot divorce and she tried to kill him. What ? I am Juan Antonio, and you are... Christina, and this is my friend Vicky. I'd like to invite you both to spend the weekend. We'll eat well, we'll drink good wine, we'll make love. Who exactly is going to make love ? Hopefully the three of us. This guy, he doesn't beat around the bush. Look, senior, maybe in a different life. Voilà, donc là où on avait carrément les trois muses de Woody Allen réunies au sein d'un même film. On peut aussi mentionner l'actrice Rachel McAdams dans Minuit à Paris, qui a fait du coup une apparition dans un des films de Woody Allen. L'actrice australienne Cate Blanchett, dont il faut rappeler comme la performance extraordinaire dans Blue Jasmine qui était le dernier Woody Allen. Et donc la ravissante Emma Stone qui a joué déjà dans Magic in the Moonlight, mais également dans le prochain qui est déjà en boîte. Woody Allen qui sublime ses actrices en fait à chaque fois. Toutes les actrices hollywoodiennes ou européennes désormais attendent un jour ce coup de fil de Woody Allen. C'est ce qu'on voit déjà avec ce que j'en ai parlé tout à l'heure. Les acteurs répondent oui à l'aveugle. Ils ne savent même pas de quoi ça parle. Mais Woody Allen c'est l'assurance d'un rôle déjà féminin extraordinaire. D'un rôle où on sait qu'on va être comme vous le dites complètement sublimé et surtout avec du caractère puisque chacun des personnages féminins de Woody Allen de la même manière un petit peu la manière de Quentin Tarantino qui sublime ses femmes. C'est vraiment le côté peintre qu'on a du cinéaste et de sa muse qui met en forme et en... Un Woody Allen qui reste esthétique évidemment tout au long de sa carrière. Esthétique et aussi dans le contenu dans les dialogues des rôles féminins qui sont véritablement profonds. Voilà. Pour ce dernier Woody Allen merci beaucoup Laetitia. On continue de parler de femmes. Ça se passe cette fois au Qatar. De plus en plus de femmes qataris ont pu se lancer ces dernières années dans les affaires encouragées officiellement par un programme gouvernemental et ce en dépit du conservatisme religieux et familial qui règne dans le pays. Au Qatar, un programme de nationalisation de l'emploi garantit un travail et des salaires plus élevés à tous les qataris hommes et femmes. Il leur simplifie aussi les démarches pour créer leur entreprise. L'ancienne première dame chez Ramosa a ouvert la voie aux femmes du Qatar. Depuis 1999, elles ont le droit de voter et d'occuper des postes élevés au sein du gouvernement. A l'université Carnegie Mellon de Doha, elles sont quatre fois plus nombreuses que les hommes qataris à suivre le cursus business. Les aînés ont quand même bien ouvert la voie pour les plus jeunes mais c'est aussi un pays neuf où les opportunités existent. Il est difficile aujourd'hui, je sais de quoi je parle, de créer une société en France parce que c'est très peu soutenu. Je pense que c'est le cas dans pas mal d'autres pays mais en tout cas au Qatar, non. Dans un contexte économique très favorable, les jeunes qataris sont invités à participer à la construction et à la promotion de leur pays. Nous avons beaucoup à donner à la communauté, à la société et même à notre pays mais il est difficile de nous accepter. La culture est toujours conservatrice dans un sens et les gens pensent que les femmes ne peuvent pas faire certaines choses mais cette génération leur prouve le contraire grâce à des femmes meneuses de projets et qui occupent des positions supérieures. Le code du travail qataris applique l'égalité salariale entre hommes et femmes mais certains secteurs sont exclusivement réservés aux hommes comme l'agriculture et la pêche. Malgré les avantages dont elles bénéficient, les femmes qataris continuent de faire face aux contraintes d'une société patriarcale et à des discriminations culturelles. En 2012, seulement 35% des femmes qataris en âge de travailler étaient actives, un pourcentage qui évolue peu. Alors une question à présent, passe-t-on trop de temps sur nos smartphones ? La réponse est oui et on va essayer d'y remédier ce matin. Alors d'abord, vous êtes plongée dans cette addiction des temps modernes. Oui, alors, qui porte même un nom. Là, par exemple, nomophobie, contraction de no mobile phobia, ce nouveau mal symptomatique de la génération 2.0. Laetitia a beaucoup de mal à poser son téléphone. Je suis sûre que vous voyez ce dont je veux parler. Blague à part, vous avez sans doute quelqu'un de votre entourage si ce n'est pas plusieurs personnes qui ont sans arrêt la tête dans leur smartphone, qui sortent leur portable toutes les 3 minutes pour le vérifier ou qui ont constamment la tête plongée dans un écran en train de suivre des réseaux sociaux. Alors sachez qu'on parle réellement de toxicomanie sans drogue, d'une dépendance. Mais alors, à quoi ? Eh bien, non pas à l'objet lui-même, mais à l'autre en fait que le téléphone représente par le biais d'Internet et des réseaux sociaux, des sites de rencontres, etc. Or, eh bien, cette attraction, elle est autant plus importante qu'aujourd'hui, son smartphone permet une illusion d'avoir quelqu'un à proximité, vraiment à portée de main puisqu'on peut garder son smartphone à côté de soi sans discontinuité. Mais en plus, ce téléphone à dimension tactile que vous tripotez comme ça et c'est là où c'est différent des conversations téléphoniques, eh bien, ça permet aux personnes de s'approprier l'image en la touchant et de combler ainsi une angoisse de séparation. On se sent moins seul, quoi, en fait. Exactement. Vous vous sentez moins seul quand vous êtes sur votre téléphone ? Peut-être. C'est une vraie question. Je ne lise pas, là. C'est une vraie question. Est-ce qu'on passe à côté de certaines choses ? Certainement, en étant les yeux rivés constamment sur son téléphone portable. Vous avez des recettes anti-addiction ? Alors, si vous voulez passer moins de temps sur votre téléphone portable, la presse multiplie les recettes. Regardez, par exemple, Courrier international qui rappelle notamment qu'il y a désormais des applications comme Quality Time, par exemple, ou alors Moment, qui comptabilisent le temps que vous passez sur votre téléphone chaque jour et qui va vous alerter si vous commencez à passer un petit peu trop de temps. Alors, autre astuce, si vous êtes courageux, vous désactivez les notifications. Bon courage, c'est extrêmement difficile. C'est-à-dire que vous ne serez pas sans arrêt des petits numéros et des petits points rouges qui vont s'activer quand vous aurez reçu un mail, un message sur un réseau social, etc. Passez en mode avion, par exemple, dans l'heure qui suit. Alors, c'est quoi le mode avion ? Alors, le mode avion, ça permet, ça empêche en fait que quelqu'un puisse vous appeler. En fait, c'est comme dans une situation en avion. Si vous allez en avion, vous mettez le mode avion. C'est-à-dire que vous ne recevez pas de SMS, vous êtes bloqué. Autre raison. Vous pouvez aussi éteindre le portable, tout simplement. Vous pouvez aussi éteindre le... Vous pouvez continuer à jouer après avec des jeux, on peut écouter la musique. c'est de décrocher le portable, mais c'est surtout que, bon, vous pouvez continuer à avoir l'heure, par exemple. Je ne sais pas. On peut écouter de la musique. On peut écouter de la musique. On peut regarder l'heure. C'est vrai. Donc là, le mode avion pendant une heure, essayez, ce n'est pas facile pendant une heure après le travail. Alors, sinon, vous avez le conseil d'un psy du site MyShable. Alors, faites le tour de tous les canaux de communication, genre SMS, les appels, WhatsApp, etc., pendant une minute. Et ensuite, vous mettez une alarme qui va sonner après 15 minutes. Pendant ces 15 minutes, vous ne regardez pas, vous ne touchez pas votre téléphone. Et l'idée, c'est qu'à partir de ce jour-là, tous les jours, vous faites une durée de pause plus longue. Voilà. On y va progressivement. Progressivement. Bon, pas mal. On va essayer. On va en parler avec un spécialiste, Mickaël Stora. Justement, vous êtes psychologue et psychanalyste, cofondateur de l'Observatoire des mondes numériques et sciences humaines. Merci d'être avec nous. Alors, à partir de quand est-on clairement dépendant de notre smartphone ? Est-ce qu'il y a une limite comme ça, très claire ? Écoutez, ce n'est pas forcément en termes de temps. J'ai plutôt tendance à penser qu'on est avant tout dans les problématiques de rupture des liens sociaux. Alors, ça va être évidemment sa famille, mais même au travail. C'est-à-dire qu'au fond, le téléphone va permettre d'une certaine manière d'éviter de rentrer en contact avec le réel des autres pour petit à petit ne rester plus que sur son écran, tout en sachant qu'étant qu'il est mobile, d'une certaine manière, on peut continuer finalement à être dehors. Mais, les quelques personnes, les plus de 200 personnes que j'ai pu recevoir à une époque qui étaient dans les vraies dépendances du virtuel, en général, rester chez eux face à un écran et souvent dans des mondes persistants, etc. Pourquoi on est comme ça, rivés à notre écran jour et nuit ? C'est un anxiolytique des temps modernes ? Oui, c'est vrai. Au fond, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que quand je suis seul derrière mon écran, je me sens seul ? Ce qu'on repère, c'est qu'au fond, ce téléphone presque comme un doudou s'enfile, comme vous le savez, vient pallier normalement l'absence maternelle. On peut se demander à quel point la plupart de nos contemporains ont une incapacité à être seul, ce qu'on appelle la fameuse capacité à être seul et c'est vrai que parfois on se demande s'il n'y a pas une dimension un peu anxiolytique voire même une sorte de Prozac interactif. Alors, votre conseil à vous pour qu'on se reconnecte à la réalité, qu'on renoue ce tissu social ? Écoutez, c'est vrai que si on se rend compte que la personne en elle-même petit à petit le téléphone va finalement pallier à d'autres problèmes beaucoup plus profonds évidemment que j'ai tendance à penser que ça peut être un signe avant-coureur qui fait que la personne devrait se faire aider donc évidemment par un professionnel. Maintenant, ne cherchons pas à culpabiliser tout un chacun et il y a quand même des choses aussi bien utiles voire même totalement inutiles sur ses smartphones et c'est aussi plutôt agréable mais c'est vrai que ça vient révéler peut-être des fragilités narcissiques chez la plupart de nos contemporains mais je n'ai pas forcément des conseils très précis tout en sachant que j'ai participé à un documentaire où un journaliste a accepté pendant trois mois de ne plus de quitter son portable ça a été très compliqué pour lui et en même temps c'est tout d'un coup il s'est rendu compte qu'il pouvait mieux penser les choses mieux écouter ses enfants donc ça peut être intéressant parfois de voir ce que ça donne quand on s'auto-censure voilà on va mettre notre doudou sans fil de côté au moins pour quelques minutes aujourd'hui Mickaël Stora merci d'avoir été avec nous merci les filles on se retrouve demain je vous souhaite de passer une très belle journée merci d'avoir été avec nous portez-vous bien merci d'avoir regardé